C'est une fonderie qui est très particulière en France de par son domaine de production. Dans cette fonderie à 20 kilomètres du Mans, le bronze se transforme en médaille, en plaque commémorative ou en sculpture. Mais le joyau le plus iconique ici, c'est le fameux trophée du Vendée Globe. C'est devenu le totem, c'est devenu vraiment le graal pour ces navigateurs de dingue qui font le tour du monde. Chez les Macherais, le bronze est devenu une histoire de famille. Fondé en 1982 par Philippe, l'entreprise est depuis passée entre les mains de ses deux fils, Yves et Paul. Notre père nous a transmis un diamant brut qu'on est en train de tailler. Alliage de cuivre et d'étain, le bronze est magnifié pour devenir un modèle d'exception. Ce qui va lui rendre son âme, c'est justement la fonte de bronze. C'est ça, c'est la matière qui va faire que ça va devenir une très belle pièce. Été comme hiver, c'est un lieu où règne la chaleur. Ici, les 25 degrés sont permanents, n'en déplaise aux 19 salariés qui, chaque jour, réalisent dans cet atelier toutes les étapes de la création à la réalisation. Je suis en train de faire les retouches sur un modèle de statue monumental pour la préparer au moulage, puisqu'on a des défauts sur les modèles. Ça, c'est le travail de toute une équipe. Il y a dix personnes là derrière, ce que vous voyez. Pouvoir former des jeunes dans ce milieu-là, ça se fait très très peu. Les gens ne savent pas trop qu'on existe. C'est une très grande fierté de faire ce métier là aujourd'hui. Une fierté aussi pour Paul et Yves qui ont repris cette fonderie il y a six ans. Là, on a une gravure en trois dixièmes de profondeur. Après une première carrière, ce fut pour tous les deux un challenge professionnel. On a été baigné dedans. C'était une évidence de vouloir perdurer en fait cette belle société. Il fallait que je le fasse, sinon j'aurais arrêté toute ma vie de ne pas avoir tenté l'expérience. Et c'est le cœur qui a parlé plutôt que la raison. Il y a le cœur et puis les souvenirs de leur père qui, décorateur à Paris, a un jour eu l'idée un peu folle de lancer ce projet. Pour moi, c'est des odeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quand il revenait du travail le soir, il y avait cette odeur caractéristique de la fumée de fonderie finalement qui imprégnait ses vêtements. Il faut être passionné. C'est la main de l'homme, c'est de la résine. Mais quand vous la passez en bronze, là vous allez rendre hommage à la matière. Mais avant cela, tout commence par le moulage. Une fois qu'on a créé le modèle, on va venir mettre du sable autour. Nous, on a utilisé une technique qui vient de l'industrie. Il y a un sable très très fin de carrière française de Fontainebleau. La difficulté dans un moulage, c'est de pouvoir mouler toutes les parties de la pièce en respectant vraiment le modèle original. Quand il y a des épisodes de forte humidité, par exemple au mois de novembre ou d'octobre, ça peut poser des problèmes de qualité de pièce à l'issue de la fonderie. Ce métier, issu d'un savoir-faire ancestral, utilise toujours les mêmes techniques, notamment pour l'étape la plus emblématique, celle de la fusion d'un lingot qui devient en quelques secondes ce liquide à la couleur de feu. La fonderie, c'est incroyable parce qu'en fait, on n'a pas changé depuis des années et même des millénaires. Le principe, on prend du métal, on le chauffe, il devient liquide et on le met dans un moule. On va utiliser différentes techniques de coulée, soit à la louche pour des petits moules, soit au brancard, on va sortir le creuset où se trouve le métal en fusion. Tout simplement, on va venir verser le bronze qui est chauffé à 1100 degrés à peu près dans le moule. Quand on démoule, on a toujours une appréhension pour savoir si ça s'est bien passé. C'est vraiment magique. Lorsqu'on coule, le temps s'arrête. Et la magie opère aussi tous les 4 ans lorsque l'équipe s'attèle à réaliser ce qui a fait sa notoriété, le trophée du Vendée Globe. Un prix qui illustre la mer et l'exploit. Aux de 60 cm, il pèse 10 kg et demande au moins 100 heures de travail. Papa ayant la passion de la voile, ça lui a tout de suite inspiré. Donc il a dessiné ce trophée qui perdure encore. Et là-dedans, il y a toutes les techniques. Il y a de la fonderie, il y a de la monture, il y a de la soudure, il y a du polissage, il y a du tournage. C'est vraiment la synthèse de notre savoir-faire. Et en plus, c'est nous qui l'avons dessiné et on en est très fiers. Fiers de travailler pour les grands noms du sport français et fiers également de collaborer avec le monde entier. Bon, Fred, j'ai vu que tu t'en étais bien sorti. Bah écoute, c'est top. Les trois sont prêts et on va pouvoir l'envoyer en Angleterre. Frédéric, ici depuis 6 ans, peaufine des panneaux décoratifs. On enlève les défauts de la pièce, en quelque sorte. C'est vraiment ce qui s'appelle redonner le caractère artistique de la pièce. Ce qui me plaît dans le bronze, c'est le côté semi-précieux du métal, qui est doté d'un prestige qu'ont su développer les deux frères Macheret. Maintenant, se diriger vers ce genre de métier, c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. Aujourd'hui, les deux frères tentent justement de moderniser et de dépoussiérer un peu l'image de ce métier. En 2017, ils explorent d'autres terrains et se lancent dans une gamme de luminaires. Très bien, donc il faut simplement monter le réflecteur avec le luminaire. C'est mon bébé, on va dire. Voilà, j'ai toujours voulu faire du luminaire depuis maintenant quelques années. Mais je voulais surtout faire des choses simples qui rendent hommage à la matière. Donc le bronze est vraiment très peu travaillé. Sublimer, embellir le bronze, c'est ce qui fait la passion des salariés, mais aussi de Paul et de Yves, qui marchent fièrement sur les traces de leur père. On la filme tous les jours et on fait de ce savoir-faire exceptionnel qui nous a transmis une réussite artistique, commerciale, créative. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !